La spiritualité et son sens profond et sa pratique durant le mois de Ramadan La question de l'Eid qui s'approche, quelles sont les règles et les vertus de l'Eid Et puis la question de la validité du mois de Ramadan au niveau du jeûne Au niveau de la pratique que notre Seigneur nous a prescrit Donc nous avons trois questions Le premier sujet est la question de l'éducation et de l'éducation au mois de Ramadan Et il y a beaucoup d'éducation Et nous demandons de Dieu la Michigan Et nous demandons de Dieu la bénédie Pour nous être mieux pour nous pour éviter que nous bénterminons La deuxième question est la question de la acceptation La acceptation et la récent du mois de Ramadan Voici la informe du mot La deuxième question est l'éducation C'est-à-dire qu'il s'agit de l'Église et de l'Église. Lorsqu'il a parlé du jeûne, le fait de jeûner, le fait de s'abstenir, il nous a donné la finalité. Quelle est la finalité de l'action en elle-même, l'action de s'abstenir, le siyam ? Quand Allah s'abstait le siyam sur les musulmans, et qu'ils étaient en Mecca, et qu'il s'abste de l'âme, il s'abste de ce que l'âme, il s'abste de ce qu'il s'abste de l'âme, Qu'est-ce qu'il y a fait que l'adresse de Dieu ? Et le département des rois de l'Ottawa est de la voie de Dieu, pour répondre à l'aït... Celui-à tel qui dit c'est celle qui n'a pas de l'am. On est là-à-bam. La voie de l'am. Qu'est-ce qu'on est la voie de Dieu? T'es-se que saстрère-la-d'aït... Elle est-elle-là est-elle-la-d'aït... Mais pour l'am. Mais pour l'am. Pas d'étre de la voie de Dieu. Allah t'abarak wa ta'ala وحينما يرسخ هذا الإيمان تكون الثقة فإذا كانت الثقة واليقين في Allah t'abarak wa ta'ala كل ما يأتي من عند الله يكون صادقا مصدقا وذلك قال الله t'abarak wa ta'ala آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير la finalité du jeûne du mois de ramadan c'est d'atteindre la piété la crainte révérentielle et cette finalité elle est en réalité la finalité de toute adoration en islam de toute obéissance à Allah en islam notamment lorsqu'Allah gloire à lui distingue dans la surah al-Baqarah entre les croyants les négateurs et les hypocrites il a décrit chacun des trois groupes quand il a décrit les croyants il les a décrits par la piété et la crainte révérentielle il a dit gloire à lui ceci est le livre dans lequel il n'y a aucune ambiguïté ni doute il est une guidée pour les pieux et donc la piété ici c'est la finalité que veut Allah azzawajal que nous atteignions et cette piété pour l'atteindre puisqu'elle est une finalité elle est un but il faut des éléments des mécanismes et des moyens pour y arriver et y parvenir et il a décrit les croyants il a décrit les croyants qu'il a décrit les croyants qu'il a décrit Strong il a décrit les croyants que ever qu'il a décrit les croyants qu'il a décrit les croyants qu'il y a fait qu'il a décrit les croyants qu'elle en doule qu'il a décrit les motivations qu'il a cou Western En ce moment, il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation. Il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation. Il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation. Il y a un édité de l'éducation, il y a un édité de l'éducation. Il y a un édité de l'éducation et il y a un édité de l'éducation. Il y a un édité de l'éducation. du ciel, qui est dans les mains qui est à dire qu'il y a dans les mains et qui est à dire qu'il y a dans les mains et qu'il y a dans les mains et dans les mains qu'il y a dans les mains avec le monde qu'il y a des choses qui font que les gens ont l'air Dieu et lui il dit « J'étais Dieu dans les mains et des J'ai ولمست حكمته وفيض حنانه في سيرة المختار في إيمانه وهذا الشعر هو الشعر شيخنا الدكتور يصف القرضاوي حفظه الله تعالى وشفاه وعفاه فإذا لابد للمسلم أن تكون له قراءتان يفهم على أن الله عز وجل غائب حسا لكنه سبحانه وتعالى موجود معنا بماذا؟ بوجود آثار خلقه فالآثار يدل على الخالق سبحانه وتعالى المخلوق يدل على الخالق جل في علا فإذن يؤمنون بالغائب ويقنون الصلاة ومما رزقناه وينفقون إلى غير ذلك من الوسائل التي تصل إلى ماذا؟ تصل إلى تقوى الله وماذا يدل على الخالق سبحانه وتعالى وماذا يدل على الخالق سبحانه وتعالى وماذا لا أيضا؟ Elles sont appelées à être accomplies, exécutées par les musulmans Vous avez premièrement les prières Non seulement les prières canoniques obligatoires, les cinq Vous avez les prières volontaires Les musulmans, Allah Azza wa Jal leur a permis pendant le mois de Ramadan D'avoir un privilège C'est que les portes du paradis sont largement ouvertes C'est-à-dire qu'il y a facilité à agir pour atteindre le paradis Avec quoi ? Avec les œuvres volontaires Que tu rajoutes de toi-même Et tant que mon fidèle s'approche de moi par les actes volontaires Je l'aimerai encore plus, dit Allah Azza wa Jal Parmi les prières qui sont volontaires, il y a la prière du Taraweeh Elle n'est pas obligatoire, elle est volontaire Elle est une sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Et des compagnons, radiallahu anhum Même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne l'a pas appliqué comme nous l'appliquons nous C'est Omar, radiallahu anhum, qui l'a instauré Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait la prière de la nuit C'était obligatoire pour lui Et il l'a fait pendant et durant tout son vécu en tant que prophète 23 ans Obligatoire Zid alia, le don, le partage des biens En plus de cela, la zakat Pendant le mois de Ramadan, on donne une zakat Et voilà le troisième pilier de l'islam En plus de cela, il y a le jeûne, l'abstention Le quatrième pilier de l'islam Zid alia, encore Le pèlerinage mineur Al-Omra Et qui fait référence au cinquième pilier de l'islam Et donc vous avez les adorations de l'islam En général, sont accomplies durant le mois de Ramadan Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a indiqué Que la meilleure oeuvre Qu'il aimerait et qu'il voudrait Qu'elle soit prise vers Allah, azzawajal Lorsqu'Allah prend chaque semaine les oeuvres C'est le jeûne Le hadith d'Al-Bukhari Lorsque Mou'ad pose la question Pourquoi au messager de Dieu Tu jeûnes le jeudi Il a dit, c'est le jour où Les actes de toute la semaine Montent vers Allah Et j'aime que mon dernier acte Ma dernière oeuvre Qui monte vers Allah Soit le jeûne Le nabi sallallahu alayhi wa sallam Il dit Dans le hadith Il dit Et le jeûne C'est une protection Dit le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc nous avons Durant le mois de Ramadan Tout ce qui nous permet D'utiliser les moyens Pour pouvoir atteindre cette piété Et cette piété C'est le sommum même L'essence même De la spiritualité musulmane S'il n'y a pas de piété Il n'y a pas de spiritualité Wallahi al-adim Les gens Qui se sentent vides Qui sentent leur cœur creux De toute spiritualité C'est parce qu'il n'y a pas de piété Et dès qu'il y a La première étincelle de la piété Commence le sentiment fort Et qui donne un bon goût A l'adoration Et au partage Et au vécu Et à l'existence Et à la vie de chacun d'entre nous Qui est le goût de la foi Le prophète sallallahu alayhi wa sallam On a parlé Il nous a dit Que la foi Elle a un goût Il a dit A l'essence Nul ne goûtera Véritablement A la foi Jusqu'à ce que Sa passion Hawa Sa passion Soit dans la voix De ce que j'ai enseigné La yu'minu ahadukum Hatta yakouna hawahu Taba'alima j'i'itoubihi Il a dit A l'essence Et donc cette piété C'est le summum C'est le sens même De notre spiritualité S'il n'y a pas de piété Il n'y a pas de spiritualité Et qu'est-ce que la piété C'est la crainte révérentielle Qu'est-ce que la crainte révérentielle Nous la résumons C'est craindre Nos méfaits Nos péchés Pour atteindre L'obéissance à Allah Craindre la désobéissance à Allah Pour être dans l'obéissance à Allah Car l'obéissance et la désobéissance Allah azzawajal Sont comme le jour et la nuit Ils sont en alternance Si tu es dans l'un Tu n'es pas dans l'autre C'est-à-dire Tu ne peux pas être à la fois Dans l'obéissance et la désobéissance Impossible Ton cœur ne peut pas être à la fois Amplifié d'amour d'Allah Et d'amour d'autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Au minimum niveau Impossible Et donc la piété La crainte révérentielle C'est avoir peur De mon péché Avoir peur de mon méfait Avoir peur Du côté démoniaque Qui est en moi Et donc dès que je le crains Je m'éloigne A ce moment-là Je m'approche De côté quoi ? Le côté angélique Le côté du bien-être Le côté De la bonne action De la bien-séance De la bienfaisance Et les moyens Les éléments Qui sont les moyens Donnés par Allah Durant le mois de Ramadan On ne les a pas Hors le mois de Ramadan On ne les a pas Tels qu'ils sont Durant le mois de Ramadan Durant le mois de Ramadan Ils sont regroupés tous Les démons Sont enchaînés Les portes de l'enfer Sont fermées Les portes du paradis Largement ouvertes Et les musulmans Sont de retour A quoi ? De retour A la voie de Dieu Et donc Quand on s'inscrit Dans un groupe Où il y a Une grande majorité De musulmans Qui sont pratiquants Qu'est-ce qui nous arrive ? On s'imprègne Cette pratique Cette pratique Et grâce à cet élément-là On peut atteindre Cette piété Et cette spiritualité musulmane Et la spiritualité Durant le mois de Ramadan On sent son goût Lorsqu'on s'éloigne De le haram Lorsque Alors qu'habituellement Mon regard Il fixe certaines choses Qui sont illicites Haram Durant le mois de Ramadan Mon regard S'en détourne Je jeûne Un assaïm Et donc Dès lors que Je me rende compte Un assaïm Je me détourne J'ai ce sentiment Je sens ce sentiment De foi De bien-être Que me permet Le moyen Qui est Le mois de Ramadan Et le mois de Ramadan Il n'est rien que Un temps bien fixe Bien déterminé par Allah Subhanahu wa ta'ala Qui a un début et une fin Me permettant De puiser Dans quoi ? Dans les éléments Qui me rapprochent d'Allah C'est à dire Qui me rapprochent De l'obéissance A Allah Et qui m'éloigne De la désobéissance D'Allah subhanahu wa ta'ala Ayyama Et qui m'éloignez Qui me rapprochent d'Allah Et qui m'éloignez Et qui m'éloignez D'Allah subhanahu wa ta'ala Et qui m'éloignez Et qui m'éloignez Et vous vous souvenez de la vie, la vie, le début et la fin du AREA. Ce sont les temps et les heures 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 et les heures. Comment vous avez l'écrité pour nous ? Regardez ça, c'est ce qui vous a fait, il y a un passé, et les autres qui étaient de vous ont fait, ça a été fait. C'est la fin de la fin du mois. Et le mois de remédiaire, c'est ce qui nous a dit, il y a des jours. Il y a dit les yeux, je vais vous voir, il y a des jours de vous, c'est la fin du mois de remédiaire. C'est la fin du mois de remédiaire. C'est une des jours de remédiaire. Il y a des jours de remédiaire. Vous allez être à l'éloignis vers vous de tous sur le butux de votre force et de l'éloigner des Cécile de… Pour la fin de 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 la fin du monde ! Disons comment nous voulons nous les années en émergeux sur le but du salut de la fin de la fin du monde… Et nous voulons nous dire et nous nous disons « Oh non, ça nous est trappier. Mais il y a aussi qu'il y a aussi… Il y a un père qui s'uelle est un calve. et il s'éloigne de l'homme et nous nous disons nous 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 sommes en train de vivre et nous sommes dans le monde et il nous a coulé à nous mais nous 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 a coulé à nous que notre vie nous a coulé à nous et nous a coulé que chaque jour que notre vie, nous ne pouvons pas revenir qu'un homme peut revenir à nous, il y a eu un jour et qu'il y a eu un jour Et nous avons une expérience de la semaine dernière. Il n'y a pas de sa vie. Il n'y a pas de sa vie. Il n'y a pas d'écrire. 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 Pourquoi ? Parce que Dieu a décidé de nous. Nous avons une première première et une dernière première. Nous avons dans le mois du Ramadan une expérience sublime. Sublime par le fait que Allah Azzawajal nous rappelle ce que nous sommes et ce que nous devrions être vis-à-vis de lui. Et il nous dit durant le mois du Ramadan vous jeûnez. Mais vous jeûnez des jours comptés. Pourquoi Allah Azzawajal parle de jours comptés alors qu'il sait qu'il a prescrit un mois. Et le mois il est un jour compté. Pardon, il est des jours comptés. C'est évident, oui ou non ? Pourquoi alors il dit des jours comptés ? Certainement lorsqu'il a révélé le jeûne au début à la Mecque c'était pas un mois. Chacun choisissait et comptait ses jours. D'accord ? Mais Allah Azzawajal l'a révélé dans le Coran. Et nous le lisons ce verset couramment lorsqu'on lit le Coran. Celui qui clôture le Coran une fois par mois il les se versait au moins une fois par mois. Dans chaque année. Et le Coran est récité dans toutes les mosquées et durant le mois du Ramadan. Et par presque tous les musulmans. Pourquoi Allah Azzawajal nous dit les jours comptés ? Les musulmans ont dit qu'il y a une circonstance de révélation. Mais Allah Azzawajal l'a révélé. Et quand il l'a révélé, il y a un secret là-dessus. C'est quoi le secret ? C'est que vos jours sont comptés. Comme vous comptez les jours du mois de Ramadan un jour où il y a des jours, un jour où il y a des jours, il y a des jours où il y a des jours où il y a des jours, il y a des jours où il y a des jours où il y a des jours. Ou bien tu regrettes ce qui est passé du mois de Ramadan Ou bien tu as hâte à revivre un nouveau mois de Ramadan. Et il y a des gens qui aimeraient bien que le mois de Ramadan soit toute l'année. Alors, si tu es parmi ces personnes-là qui regrette le fait que le mois de ramadan est passé et des jours du mois de ramadan sont passés ou la majorité des jours du mois de ramadan la grande partie du mois de ramadan est passée rappelle-toi que peut-être la grande partie de ta vie est passée car nul ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir il se peut que je meure avant vous il se peut que je meure avant même que je finisse mon exhortation il se peut que je meure avant même que je sorte de la porte de la demeure d'Allah ou que je meure avant même que j'arrive dans ma voiture ou que je meure pendant que je veux démarrer combien de personnes on les a trouvées dans leur voiture leur tête sur le volant ils voulaient démarrer et ils sont morts sans rester dans la voiture combien de personnes sont décédées en état de souillure en état illicite combien de personnes sont décédées dans un bar en train de commettre l'adultère et combien de personnes sont décédées en pleine prosternation combien de personnes sont décédées alors qu'elles sont agents alors qu'arrivent le temps de dire le mughroup et que le mouaddeen a aidé ou le f'tour qu'addamo ou subhanallah Allah a voulu qu'il passe toute la journée à jeun et au moment même où il va prendre la date ou bien le verre d'eau l'homme sort il ne goûte même pas à son f'tour Othmane bin Affan radiyallahu ta'ala an le grand calife troisième calife de l'islam chez lui en train de réciter le cour'an il s'est endormi en s'endormant il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr et Omar autour de lui et devant eux il y a une table servie l'âkel qu'addamo il s'est endormi pour couper le f'tour avec nous parce que Othmane il s'est endormi qu'un saïm et qu'un saïm qu'un saïm qu'un saïm qui écrit le cour'an un saïd sait que le mois de Ramadan va se terminer bientôt et que le Eid aura lieu lundi, le 28 juillet et que c'est 30 jours on le sait tout ça, on le sait à l'avance mais qui te promet que tu vas vivre jusqu'à le Eid ? Ton Ramadan ne sera pas 30 jours il sera peut-être 25 jours il sera peut-être 28 jours, il sera peut-être 29 jours il sera peut-être 30 jours et tu ne tu ne feras pas le Eid, et moi aussi nous sommes des jours comptés notre vie elle est des jours comptés, car notre vie est comptée qu'est-ce qui est compté dans notre vie ? ce n'est pas réellement les jours, les nuits les semaines, les mois les heures, les années mais en réalité ce qui est compté, ce sont nos oeuvres ce sont nos oeuvres Omar il disait il a dit faites vos comptes de vos oeuvres avant que vous ne soyez jugés et que soient comptés contre vous vos mauvaises actions c'est-à-dire multiplier les bonnes actions r.a.v. Et d'aucune réalité sur nos heures Wallahueu عز وجل يقول وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ Rob al'alamin حسب lui نحسب بأسرع وقت Allah عز وجل لا يحده شيء غَيَنُ لُلِمِيت يقول Et le compte est fait Le jour du jugement Allah s'attendra Allah dira aux anges de nous dire اقرأك تابك lis ton livre lis ton dossier de bonnes actions et de mauvaises actions la suite c'est quoi كَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَ ta propre personne suffit aujourd'hui pour toi en tant que compteur qui compte et qui fait le hissam juge-toi par toi-même avant que tu ne sois jugé et donc le mois de Ramadan il est des jours comptés mais en réalité le mois de Ramadan ce sont des oeuvres piquantées où ce sont nos oeuvres comptées pour nous ou contre nous qu'Allah fasse en sorte qu'elles soient pour nous et non pas contre nous et surtout que le mois de Ramadan et le mois de la piété c'est un mois choisi c'est un mois béni dans lequel il y a 10 jours et 10 nuits qui sont bénies dans les 10 nuits il y a une nuit bénie inna anzalnahu fi leilatin mubarak mubarak shahr mubarak karim un mois de générosité qu'en est-il de nous et de notre générosité de la bénédiction d'Allah sur nous sommes-nous personnes bénies durant ce mois de Ramadan faisons les comptes avant qu'il ne se termine parce qu'il se peut que le Ramadan se termine après que notre vie soit terminée que nous soyons terminés avant le mois de Ramadan nous sommes tous au Ramadan au Ramadan quand il se termine chaque année il se termine chaque année il revient tant qu'Allah n'app al fini avec le temps et la vie de les sébots tant qu'on n'a pas du jour leMIN qu'il ne s'est emulé ou si ne s'est emulé pas si le temps l' diaktè ne s'emulé pas la pensée n'est-o il s'emulé quasiment l'Inculée ah oui nous sommess di lever de la Gmail non reviendra ? et de leur élevé jusqu'à ce jour il est possible le mois de ramadan se termine chaque année et il revient l'année d'après tant que le jour de la résurrection la fin du monde n'est pas encore arrivée mais nous nos jours qu'on compte nos oeuvres qu'il faut qu'on compte lorsqu'elle se termine notre vie qu'elle connait sa fin lorsqu'on décède, lorsqu'on meurt est-ce que nous pourrions retourner sur cette terre dans cette vie de l'ici-bas impossible nous avons cité l'un des versets il y a plusieurs versets qui le disent dans le Coran aussi pour terminer ce deuxième passage Allah Azzawajal dit dans le Coran qu'il y a des qu'il y a des qu'il y a des qu'il y a des il y a des Il y a de l'éternel, il y a de l'éternel. Il n'a pas eu de retour à la vie. Il n'a pas eu de retour à la vie. Et donc, nous devons faire en fait que nous devons nous démermer dans ce mois de Ramadan. Et comme si tu te dis, tu fais la mort à la fin de l'arrière. La fin de l'arrière du Ramadan est près. Tu fais la fin de l'arrière du temps de l'arrière. Tu fais la mort à la fin de l'arrière. Il y a le plus voll de l' recipe sanitaire. Tu fais la mort à la fin de la fin donc. sera ennufeuilleux. SeSaisort ou pas le bairré. Y viens de t Selecte à mon Dieu. Il y a à mes tu Sami. Il y a la fin de l'arrière, Il faut Markus le sansat car. Il y a su naturale Dieu. Il y a la fin. Et Dieunant pour l'arrière. Allah rezaignee de L'admaance. Alors on leur marie de l'âme du mois Et on le réveille, il est-il nous Réalisé Réalisé par le monde Et on le réveilleur Et on le réveilleur Et on le réveilleur 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 Quand on l'a dit L'a dit J' étais là Vous animezz ça Vous avez fait ça Vous faites ce que vous faites Vous avez fait ça Tu fais ce qui te te fais Avec ce que tu fais Avec ce que tu fais Avec ce que tu fais Avec ce neque Avec ce que tu fais Avec ce n'est à gen에도 Avec ce que tu fais Sué Et souvent Avec ce que tu fais C'est ce qui te mépa C'est le mois du mois. Le mois de ramadan est en train de partir. Il reste quelques jours du mois de ramadan d'ici dimanche. Il reste aujourd'hui, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Quatre jours nous restent. Quatre jours. Ces quatre jours méditent comme si c'était les derniers quatre jours de ta vie. Comment tu vas vivre spirituellement ? Quelle obéissance tu vas avoir à Allah ? Comment vas-tu obéir à Allah ? Tu te sens que tu es en train de se sentir. Et ce qui est en train de se sentir, est-ce que tu es en train de se sentir à l'autre. Et tu es en train de se sentir. Quelle est-ce que tu es en train de se sentir, est-ce que tu es en train de se sentir, est-ce que tu es en train de se sentir, est-ce que tu es en train de se sentir ? Imagine que ici, dans cette mosquée, tu sais, Allah t'envoie l'ange, il te dit, tu ne quitteras cette mosquée maintenant. Dès que le dors va se terminer dans cinq minutes, tu ne quitteras cette mosquée que mort. Il est-ce que tu es en train de se sentir. Ou bien tu es dans la dernière prosternation d'une prière. Tu ne finiras cette prosternation qu'en étant mort, te dit l'ange de la mort. Il est là, avec les anges qui vont prendre ton âme. Comment tu vas être durant cette prosternation ? Que ce sera tu ? Tu saruas-tu, tu sais quoi, tu m'aut comme ce que tu maintenance ? Ce sont ceux qui disent moi, on se prétit. On se prétit de Dieu. On se prétit de Dieu et de Dieu. On se prétit de Dieu. On se prétit «Cloud » « On se prétit de Dieu » « « Estou te prétit de Dieu. J'audit, je vous 원�ais que je vous voyez que je vous répète Dieu. J'audit que ceux qui ont travaillé et ils vont se rafouiller. J'ai grandi. Je suis arrivé ! J'ai grandi. J'ai grandi. J'ai déplié les Messages de Dieu. J'ai compté les linked tous ses conseils. J'ai compté la mort. J'ai compté d'être à la mort. J'ai compté mon nom. En tant qu'aucune langue, j'ai été éthlée pour moi. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Alors, je vais enlever le vieux qui est en fait. C'est que chaque semaine est la plus tard. Chaque journée. Chaque jour. Il n'a pas eu de nos jours, mais que nous devons nous dire à la fin de la vie. L'imam Hassel ben Rahimallah disait Lorsque tu te mets dans ton lit pour dormir Rappelle-toi de tes méfaits Tes mauvaises actions Et demande à Allah pardon et repentir Et promet à Allah de ne plus recommencer Puis rappelle-toi de tes bonnes actions Et loue Allah Et remercie-le par gratitude De t'avoir permis d'agir ainsi Car lorsque tu vas dormir Nul ne te promet que tu auras un réveil Se peut que tu meurs durant ton sommeil Et j'aille à la dernière Ce que tu fais Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith d'Al-Bara ibn Aazib En Sahih al-Bukhari et en Muslim Il dit à l'Ali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ya fulani Il dit à l'Ali Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam قال فإنه يبيت معك ملك كلما أفقت فذكرت الله قال اللهم اغفر لعبدك فإنه نام طاهرا ثم تم الحديث بقوله واجعلها آخر ما تقول اجعل هذه الدعاء هو آخر ما تقول الكلام من الأخر لك تقول شفت هذه الدعاء كيف رائع كيف جامع لكل ما تريد وتشتاق إليه عند الله عز وجل جامع للإيمان والطاعة والعبادة وسؤال رحمة الله وغفران الله عز وجل وطاعة الله وطاعة الله وطاعة الله Et donc جعل fais en sorte que ta vie chaque jour soit le dernier jour comment c'est-à-dire agis pour que ce soit ainsi le dernier jour dans l'action comment elles vont être اللهم جعل آخر أعمالنا آخر أعمالنا ما هي خواتما يعني Et donc fais en sorte que les meilleurs oeuvres que tu fais soient les dernières de ta vie. En ayant dans ton esprit que chaque jour est le dernier de ta vie. C'est une parole inspirée de la prophétie du prophète. La parole de Ali dit C'est ta dernière journée. Et chaque jour ainsi, chaque jour ainsi, tu atteindras la piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par l'adoration. Nahaie de chehre Ramadhan en fin de fin de fin de fin de fin de fin. et aussi notifié dans le courant par le fait du compte qu'est-ce qu'il dit Allah a dit qu'il parle du shahar ramadhan il dit shahar ramadhan الذي anzil فيه القرآن huda للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شahid منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفار فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر زيد بارك الله وليتكمل وشنو العده بحساب لتكملوا عده الشهر الأيام ديال الشهر وليتكملوا العده وليتكبروا الله على ما هداكم يوم العيد يقول النهار العيد باش كي يبدأ بالتكبير ولعلكم تشكرون بمعنى أن لما تنهي العده بطاعة الله تكون شاكر لله على أنعمه أنه وفقك أن أطعته وكملت شهر الفرحة العيد وشنهي الفرحة العيد هو أننا كملنا شهر رمضان في طاعة الله ركني الناس نهار نخل رمضان رهم دين صف وشنهي وشنهي الخبر بعض البلدان المسلمين والله العظيم ليلة العيد يدروا الصف لكو لكي يشري القراءة لكي يشري لكي يشري لكي يشري أو المهفت لكي يسمي هالكي يشري فتا لكي يشري اللهすごهى يشري صف يشري يشري لكي يشري في شناه وديكي يشري تريد أن كنت ويشري في صف زه نهر يشري زه من دعو لكي تريد دعو وإشري وإشري صف ا نهر لكي ي perman أنه أعاره Mais en le terminant, la première grande adoration que tu fais, c'est le tâkbir, que tu glorifies Allah à voix haute. T'imagines, quelqu'un qui a fait quelque chose qui a dit « Allahu a'kbar ». « Allahu a'kbar ». Quand tu vois nos amis de Ghazza et que tu as dit « Allahu a'kbar ». Voilà le jour de l'id est arrivé. Qu'est-ce que tu fais ? Première chose à faire, avoir l'intention de l'id, la veille de l'id. Donc dimanche prochain, la veille de l'id, le soir, le dimanche, avoir l'intention de l'id. C'est-à-dire demain je ne jeûne pas, demain c'est l'id. Haram de jeûner le jour de l'id. Demain c'est mon l'id, le jour de l'id demain. Et donc l'intention de l'id. Deuxième chose, tu prépares à l'id. Tu prépares les ahles, tu assiais alaihim, le farha de l'id. Deuxième chose, parmi les savants de l'islam, comme le rapporteur Al-Shawqani, rahmahullah, finir l'autar. Deuxième chose, même des sahabas qui commencent dès la veille de l'id par le zikr ou le takbir. Allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illa Allah. Allahu akbar, allahu akbar, walillahi l'hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Wa subhanallah bukratan wa asila. Ils sont dans la rue et ils font le takbir. Pourquoi? Ils sont en train d'indiquer aux gens que demain est l'id. D'accord? Et donc vivre l'id dès la veille de l'id. Et puis préparer le programme de l'id. Et le programme de l'id c'est quoi? C'est se laver le matin. Deuxièmement, préparer les habits de l'id, les porter. et porter les meilleurs, les plus beaux habits peut être acheté de nouveau pour les enfants pour l'épouse, pour soi-même et si on n'a pas acheté on porte les plus beaux habits, on les prépare propres ou encore mieux neufs pour ceux qui ont des gens 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 dans le Hwaïj et c'est bien, pas de problème troisième chose l'intention de salaté l'Eid dès que tu fais les grandes ablutions qu'on fait les grandes ablutions qu'on fait salaté l'Eid quatrième chose manger c'est vrai que c'est difficile de prendre le petit déjeuner le jour de l'Eid parce qu'on est habitué et on a un peu l'amertume de la fin du ramadan et ainsi de suite mais ce n'est pas fini le jeûne lundi et jeudi et ce sera aussi les trois jours de la pleine lune et ce sera le jour de l'Arafa et ce sera le jour de l'Achura et ça peut être un jour sur deux pour ceux qui sont capables ce n'est pas terminé et donc le f'tor le f'tor et puis le f'tor tu mets du parfum les hommes ils mettent du parfum et puis on sort ensemble en faisant le dhikr ou le takbir déjà dans notre maison et on sort ensemble et on va en voiture ou à pied on prend un chemin on arrive au lieu de la mosquée on s'allait au salaté l'Eid et on va en parler au lieu de la mosquée et on va en parler au lieu de la mosquée ou le bachacha ou le choub le musulman et donc c'est un jour de fête un jour d'amour entre les musulmans un jour de pardon entre les musulmans et on ramène tout le monde toute la famille tous ceux qui sont capables de venir le prince sallallem a dit même les femmes qui ont leurs monstres elles viennent les chahadou du'a à la mosquée pour qu'elles participent à l'invocation des musulmans qu'elles disent et qu'elles disent qu'il y a des dînes et qu'elles disent qu'il y a des dînes afin que les noms musulmans sachent que dans notre religion on a la fête on a la souplesse on a la largesse on la vit ensemble et puis tu casser la jama'a des musulmans et puis dès que tu as terminé le salaté l'Eid avec l'imam tu chahad le khoutbah et qu'il y a des douats ont dit qu'il y a des douats les musulmans je dis qu'il y a des douats où tu veux il y a des douats et qu'il y a des douats et puis dès que l'imam il a fait douats après la choutbah tu te rapproche avec les musulmans tu te rapproche avec les musulmans tu te rapproche se demander mutuellement pardon en meiaux, en meiaux, en meiaux, en meiaux en meiaux, ou en meiaux, ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui s'en font tout un problème, vous dites que Dieu ne s'en contient pas à l'autre. L'un des problèmes ou à l'autre female c'est à dire que vous avez l'habitude d'être faite. Vous avez déjà fait un « ism » ? Vous dites que Dieu ne s'est pas allé pour lui, vous dites que Dieu ne s'est pas allé avec vous. Vous dites que Dieu ne s'est pas allé avec lui. Il faut faire un salat de tarawih après le salat de l'Icha. Le terme « il faut » c'est « haram » que tu viens de dire. Tu as prononcé un mot « haram ». Tu n'as pas le droit. Parce qu'en disant « il faut » tu as rajouté dans la religion de Dieu ce que Allah n'a pas rendu « il faut ». Et le salat de tarawih, il ne le faut pas. Le salat de tarawih est une prière surrogatoire. On a dit « volantaire » Et même Omar qui a dit « un salat de tarawih » Il a fait uniquement la muslimé de la muslim, souvent il a fait chez lui. C'est rapporté authentiquement. Et l'un des musées qui est en train de croire en ce qu'il y a pris. Il y a un salat de tarawih qui est venu par le muslimé de la muslimer. Il a dit « l'un des musées » « Il a dit « l'un des musées » « Il a dit « l'un des musées » Et ilsաient disparaout en soi. finalement elle était dying, ucker qu'ils m'éloigne ont building, ils ne rougent pasrer dans sa intion. Ils m'éloigneront dans leur milieu d'armement. Et donc quand je brûle jean morris mon rendu que je l'élimine ont d'un enfant. Même les musulmans ont donc t'élar sur le нуж En routeur. Et après elle s'ataplit sans succès. Une des plus endures qui meurtient Et on mai prou better à mes te shows Et donc il faut faire attention, le jour de l'Eid, on assiste, on se demande pardon, puis mutuellement, et puis on se rend visite mutuellement, et surtout à la famille. Et puis on fait largesse aux enfants, et entre nous. Et c'est dit, s'il y a un restaurant, on n'aura l'Eid. Ok, c'est difficile ou c'est difficile ? S'il y a un bowling, on n'aura l'Eid. Offrez à vos enfants, offrons à nos enfants une belle journée de l'Eid, qu'ils n'oublieront pas. Parce que nos enfants, ils se comparent aux enfants des koufars, ici dans ce pays. Et comment eux, ils fêtent leur Noël ? Comment ils fêtent leur fête religieuse, et ainsi de suite ? Qu'est-ce qu'ils reçoivent comme cadeau ? Comment la maison, elle est décorée ? Maintenant, qui nous interdit cela ? Rien ne nous l'interdit. Cela fait partie des mœurs, ça ne fait pas partie du culte. Le fait de décorer la maison, pour l'Eid, ça fait partie de l'mu'amalat, et non pas de l'ibadat. Faites attention. Puis après, il est dit par le professeur, qu'il y a des anges qui témoignaient dans les chemins des gens quand ils vont à Salat al-Eid. Tu prends un chemin pour y aller, et retourner chez toi, tu prends un autre chemin. Afin que tu y aies un grand nombre d'anges qui vont faire quoi ? Qui vont témoigner le jour du jugement de ton adoration. Et puis tu termines l'Eid, inshallah ou ta'ala, en beauté. Et le lendemain, dès le lendemain, tu peux commencer Shawwal. Siyam, shahr, shawwal. Dès le deuxième jour de Shawwal. Siyam, il y a eu, il y a eu 6 mois de Shawwal, il dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Dès le deuxième jour de Shawwal, tu peux commencer les 6 jours. Et tu n'es pas obligé de les faire 6 d'un seul coup. Et tu n'es pas obligé de faire les 6 jours durant le mois de Shawwal. Tu peux commencer 2 jours, 3 jours, 4 jours durant le mois de Shawwal si tu as l'intention qui compte. Et tu peux finir les 6 jours dans les autres mois qui viennent. Tu sais ce que tu as ou ce que tu as? Vous le savez ça ? Non. Et c'est ce qui est l'Imam Malik, rahimahullah. Oui, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, «Mansama Ramadan, et t'abîs 6 mois de Shawwal. » «Hadmin » signifie «intilaqa » «min Shawwal. » «Ibettida' «min Shawwal. » Tu n'as pas obligé de faire 6 jours. Ce n'est pas obligé de faire 6 jours. Tu as l'intention de faire 6 jours. Tu n'as pas pu faire 6 jours durant le Shawwal. Mais quelqu'un qui a été mort. Ou si tu as oublié quelque chose, il n'a pas obligé de faire 6 jours. Ou bien, tu as oublié le Nabi, 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 tu as oublié le Nabi. Ok, tu as oublié le Nabi, il est dans les 97�ibles, et ça aie pas pour le Nabi, tu as oublié le Nabi. Tu as oublié le Nabi, tu as oublié le Nabi en Noe en Lourie. Comment dit ce quitt És ending ? Le Nabi Reisfrén pas àылрон next. En Erie, bravo ! Tu as oublié le Nabi sallam Il n'est pas obligé de les rattraper immédiatement à partir du mois de Ramadan. Et ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de la fin du mois de Ramadan. Il n'est pas possible de la fin du mois de Ramadan. Ceux qui ont des jours à rattraper ou parce qu'ils ont voyagé ou parce qu'ils étaient malades ou parce qu'il y a eu ces monstres Il n'est pas obligé de les rattraper immédiatement après Ramadan. Allah azzawajal a dit Il n'est pas obligé de les rattraper immédiatement après Ramadan. D'accord ? Alors rattrapez-les ultérieurement. Il n'a pas dit obligatoirement dès que vous commencez après Ramadan. Non, non. Il y a des ulama certes qui ont dit, ils sont peu, ils ont dit il faut faire l'acte obligatoire avant de faire l'acte surrogatoire. Mais ça c'est une règle générale. Et le mois de shawwal est un mois qui se termine. Et les 6 de shawwal selon la majorité de l'islam se font pendant le mois de shawwal. Par contre rattraper les jours que nous avons ratés pendant le mois de Ramadan, on a toute la vie pour les rattraper. On a toute l'année pour les rattraper. On n'a aucun problème là-dessus. Mais shawwal se termine. Pour ceux qui veulent faire les 6 durant le mois de shawwal. Et les shafi'it disent qu'on peut avoir les deux intentions. Allez, c'est-à-dire qu'on peut avoir les deux intentions. Avoir l'intention de rattraper et l'intention de shawwal. A toi de voir ta conviction. Si tu es convaincu par les shafi'it, fais la même action avec deux intentions. L'intention d'une journée, vous pourrez-vous revoir tout le mois de Ramadan et que tu es convaincu par le mois de shawwal. C'est ce que le professeur des shafi'it ou shafiei. Les gens se sont convaincu par contre ça, tu sépares. Tu prends les jours du shawwal et après, fais ce que tu dois être raté pendant le Ramadhan. Autre chose qui est très importante, et je termine, tu peux commencer le lundi et le jeudi au choual. Tu fais le lundi et le jeudi, ça fait deux jours de choual, et tu prends le rythme et l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi. Et encore le lundi et le jeudi, ça te fait quatre jours de choual. Et encore le lundi et le jeudi, ça te fait combien ? Six jours de choual. Et voilà, tu as fait les six jours de choual. Et ce sont lesquoual, je suis toujours le lundi et le jeudi. Et moi, j'ai qu'un joual, dans le lundi et le jeudi, il ne donner lundi et le mettre deux jours de lundi. En tant que joueur, on peut aller en такой cas, je t'ençoiser les choual. Je t'en emballe, et je m'en j'en ai ai, et je m'en j'aura à ceux qui me voient pour aller en ce qu'on connaît. et de la prochaine, à la prochaine, je t'en ai un eu, et de la prochaine, je t'aime et je t'aime à ceux qui lundi et à ceux qui me voient à ceux qui me voient. Sous-titrage Société Radio-Canada